Au plaisir. Attends, je monte dans le camion et je te parle. Ouais, vas-y, vas-y, tranquille. Salut. Oh, Kéké, salut Kevin, ça va en forme ? Ouais, je voulais simplement intervenir, je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, je t'entends, vas-y. On a mis toute une brigade là-dessus. En fait, tu viens de pointer une jeune mineure, parce qu'on connaît son profil, en fait. Et le problème, c'est que ça peut aller chercher très loin, cette histoire. Donc là, c'est ces flagrants délits de pointage que tu viens de faire, en fait. La fille est mineure, quoi. Et toi, tu approches la quarantaine, tu la dragues, quoi. Donc, ça ne va pas le faire, mec. Qui a dragué ? En fait, tu parles à quelqu'un, tu dragues, en fait. En fait, tu parles à une personne, tu dragues, en fait. Vous avez commencé à comparer les âges. Tu avais l'air très, très intéressé. T'inquiète, Eva, on va se parler. Oh là là, ça me déconneit. Ben non, mais je te dis des choses clairement, comment on l'a ressenti en tant que spectateur. Moi, j'étais là, je me suis dit, mais non, c'est un pointeur quand même. Il a l'air d'être cool. Et en fait, non, en fait, tu caches un côté pervers, narcissique, qui veut s'en prendre au mineur. Et ça ne m'étonne pas d'un marseillais. Oh là là, ça me déconneit. Au phénomène, je préfère te mettre en garde. Ce mec-là est un pointeur. Ok, ouais, ouais, je suis un pointeur, ouais, si tu veux, ouais, je suis un gros pointeur. Mais ce n'est pas parce que c'est un site de rencontre que de suite, tu es obligé de draguer les gens. Quand tu parles avec toi, en fait, quand tu parles avec une fille, c'est de suite, tu la dragues, en fait. C'est ça ou pas ? Le problème, c'est qu'en plus d'être marseillais, ça se voyait dans ton regard que tu étais intéressé, tu faisais des petits sourires. Je l'ai vu dans ton côté language. Et ça se voyait qu'après, tu as l'ADM, on est d'accord ? Tu as l'ADM. Tu veux que je pleure, tu veux que je pleure. Non, mais c'est juste qu'on te surveille. On te surveille, on a déjà repéré des pointeurs comme ça. Mais il n'y a pas de souci, je ne suis pas pointeur. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas ? J'espère que tu iras, Eva, si tu m'entends, ne va pas vers ce mec-là, on ne sait jamais. Mais les gros phénomènes, c'est pareil, ça vaut pour toi. À la Venta, mon gars, je ne vais pas y aller. Il est où ton problème, Kevin ? Le son, c'est mon mec. Il fait quoi, là ? De quoi, Mascotte ? Par contre, je n'ai pas demandé à une caissière d'intervenir. Retourne à Cora, toi. La caissière, elle t'emmerde déjà. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Montre ton visage, sorcière. Je vais te montrer mon visage, ne t'embouge pas. Elle va te le montrer. Attendez, parce que moi, je dénonce un pédophile, et maintenant, ça va être de ma faute. Je suis là pour sauver des gens, des filles comme vous. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Un pédophile, ce serait pas trop, par hasard. Mascotte, il y a Phénomène qui vient de passer devant le Lidl. Elle a oublié de te déposer. Ouais, c'est ça. Allez, va, casse-toi du live. En fait, moi, je pense... À quel âge, je suis déjà pour parler. Mascotte, dis ce que tu as à me dire. Attends, t'as quel âge pour parler. Moi, j'ai 36 ans. J'ai 36 ans et je ne sors pas avec des filles qui ont à la vingtaine. Tu sais quel âge que j'ai, moi ? Tu sais quel âge que j'ai, moi ? Et moi, je m'en respecte. Quel âge que tu as, ouais. Moi, j'ai 47 ans. On est d'accord ? Bah, 47 ans. Moi, j'ai 36 ans, ça tombe très bien. Et le sang, je le connais depuis longtemps. Il n'a jamais été comme ça. Alors, tes blabla, aller raconter aux nanas que ce n'est pas un mec de confiance. Excuse-moi, mais franchement, est-ce que toi, tu en es un, déjà ? Je suis quelqu'un de confiant, je suis connu sur l'application. Il y a des gens qui me connaissent. Oui, bien sûr, on te connaît. Écoute, moi, je ne t'ai jamais vue. Alors, arrête. T'es qui pour aller monter en calme comme ça et d'aller dire… Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Moi, je peux te dire, c'est quelqu'un de très confiant. C'est quelqu'un de confiance. Parce que quand une femme comme toi qui vient me draguer, ça ne me dérange pas. Moi, je suis déjà sorti avec des femmes plus mûures comme toi. Ah non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, moi. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Si, j'ai envie de te draguer, je te drague. Moi, je vais avec les personnes de mon âge. Je ne vais pas avec les petits puceaux. Parce que pour moi, ton âge, tu as un puceau pour moi. Moi, je suis une mère de famille. On est d'accord ? Tu es mère de famille qui traîne sur l'application. Alors, tu as des enfants, tu devras avoir honte de ce que tu viens de faire. Et alors ? Tu es le tôt le matin, va travailler. Et alors ? Et alors ? Il est où ton problème ? Tu fais ce que je veux. Va ranger les caddies. Je fais ce que je veux. Mais des caddies, je range tous les jours. Mais casse-toi ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Sous le live-in ? Va sur le live de ton âge. Le sang, en tout cas, t'inquiète pas. J'ai un regard sur toi. On a le droit de parler avec qui on veut. C'est des jeunes. Moi, j'ai des jeunes aussi qui viennent sur mon live. Ils me respectent. Parce que je leur dis des choses. Alors, dis la vérité. On est d'accord ? On est d'accord ? Est-ce que tu es déjà sorti avec un mec plus jeune que toi ? De 10 ans. On va voir. Moi, non. Moi, non. Est-ce que tu sais si le sang... Est-ce que tu te poses la question si le sang va avec des gamines ? Il a bien dit tout à l'heure. Et j'étais là. Tu as 20 ans, tu es jeune. Oui, il a dit ça. On est d'accord ? Mais il était très intéressé. Dans sa tête, il se disait, c'est cool, elle est vierge. Mais arrête. Mais c'est toi qui as un problème dans le cerveau. T'as un problème. J'ai pas de problème. T'as un sacré problème, toi, sérieux. Il s'est dit, ouais, elle est vierge. Elle a 20 ans. Oui, bien sûr. Elle est vierge. Bah, tu vois. Tu vois, c'est toi-même qui es pervers. Parce que déjà, tu te poses déjà ces questions-là. Elle est vierge. Je vais enregistrer. Oui, normal. Moi, une fille comme elle, qui n'a pas d'expérience. Mais toi, t'es un pervers. Mais ça se voit direct. T'as ta tronche. Mais regarde ta tronche. Tu le portes sur toi. C'est du racisme. Tu le portes. C'est du racisme que vous faites, madame. Non. C'est du racisme. C'est pas du racisme. Tu le portes sur toi. Tu le portes sur ton visage. C'est un pervers. C'est un pervers. Tu le portes sur toi avec tes yeux et tout. Tu le portes. Tu veux faire quoi, le centre-maritain qui arrive, qui vient sauver les petites jeunes ? Et en fait, tu vas essayer de te les brancher derrière ? Arrête. On les connaît tous. On connaît tous. Mais pas les putes, non. Je vais contacter mon avocat, là. T'inquiète pas. Moi, monte dans un caddie. Va faire un tour de manège et arrête de nous emmerder. Va sur un autre live. Marcotte, parle-moi sur un autre ton parce que moi, je ne me suis pas énervé. Donc, commencez pas, maintenant. C'est le matin. Je vais aller travailler. Moi, je travaille sur les chantiers, moi. Va beaucoup. Et puis, moi, je fais quoi, moi ? Je me gratte l'oignon ? Avec tes bras, là. Avec tes petits bras. Non, non. Toi, tu vas prendre ta caisse, la numéro 5, et tu vas fermer ta gueule. Tu sais qui tu parles, là ? Tu parles à quelqu'un de Louvou. Tu sais qui tu parles, là ? Tu parles à quelqu'un de Louvou. Alors, tu sais que tu parles à quelqu'un de Louvou. On va régler ça bientôt. Le sang, vous voulez de me parler comme ça ? Viens. T'habites dans le cabine. Et bien, on se retrouverait au boucherie. Avec un peu de chance, Mascotte, elle sera là. On sera là. On verra bien. Mais comme tu veux, mon gars. Mais allez. C'est quoi ? Mais en tête de gondole. Mais Mascotte, ça ne va pas que tu rends jamais les produits en tête de gondole. Mais t'as quel âge ? Mais change, mon gars. Mais change. Change de live. Va faire ton blague à l'air. Je vais pas tarder à y aller. Moi, le sang, je le connais. Mais Mascotte, il vient de se passer quelque chose de très grave. La fille, elle avait 20 ans. Ça se trouve, c'était une mineure. On est chaussu là pour la défendre. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ce que tu es en train de dire. Il ne s'est rien passé sur le live. Mais en privé, ce qui va se passer derrière, Mascotte. Tu ne peux pas laisser ces choses-là. Tu ne peux pas laisser ces choses-là. Mais espèce de malade. Mais allez, va l'asile. Va te calmer. Va travailler. Ça te fera du bien. Va te défouler. Franchement, mais arrête de faire chute-on sur les lives. Vas-y, dégage. Je vais bien remisser ton crime, là. 90% sur la tête de gondole sur les céréales. Le Mascotte est attendu en 15h30. Oui, bien sûr. Le mec, il passe sur des lives à voir si les gens sont mineurs. Eh, déjà, attends, attends, attends. Déjà, son profil. Regarde son profil. Regarde son profil. Ce n'est même pas lui sur la photo. J'ai hacké mon profil. Oui, parce que je l'ai hacké. Parce que sinon, personne ne m'accepte sur les lives. Eh bien, c'est une honte. Regarde, déjà, lui, il est grillé direct. C'est une honte. Ce n'est même pas lui sur la photo. J'ai hacké ce compte parce que je suis noir. Personne ne m'accepte sur les lives. Oh, arrête, moi, j'accepte toutes les personnes de toutes les religions sur mon live. Et je n'ai jamais eu de problème. Si personne ne t'accepte, c'est parce que tu n'acceptes. Tu vois, alors arrête, arrête, arrête. N'accepte pas parce que tu parles comme ça. Tu l'accuses les gens. Et c'est les gens comme toi, tu vois. Problème, allez, va. C'est les gens comme toi que c'est des pointeurs. Le problème, je vais y aller. Je vais travailler parce que je vais me lever. Je vais prendre mon chicoré. Mais ça ne m'enlèvera pas de l'idée que le sang, tu es intéressé par des filles très, très jeunes qui sont vierges. Ouais, si tu es un super-mère. Mais qui c'est qui t'envoie pour parler comme ça ? C'est la jalousie. La jalousie. Il est jaloux. Il est beau, j'avoue, il est beau. Moi, ça m'énerve que tu es un texte comme ça, mon gosse. Eh bien, voilà. Mais moi, je le connais depuis longtemps et je peux te dire qu'il n'est pas comme ça. On est d'accord. Ah, parce que vous êtes vus dans l'après-vie, c'est ça ? Non, 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 c'est jamais vus, tu vois. Non, non, c'est jamais vus. Est-ce que t'es jaloux ? Et puis, en quoi ça te regarde ? Est-ce que t'es jaloux ? Ça te regarde ? En quoi ? Et comment ça se fait que dès le matin, tu es maquillé à leur mascotte ? Alors, vas-y, explique. Parce que moi, je vais travailler, mon gars. Tu crois quoi ? Bon, j'avoue, je ne travaille pas, je suis au chômage. Moi, je suis mère de famille, je vais travailler. Je me lève le matin pour travailler. Je me bouffie. Je ne travaille pas. Je suis en Marseille. Enjouis ton bleu. Allez, vas-y, on fait ton bleu. Casse-toi. T'as de la chance d'avoir un travail. Moi, c'est différent. Avec ma tête, c'est dur d'avoir un travail. T'as de la chance. Moi, je touche ton chômage, maintenant. Virez ce guignol, là. Virez ce guignol, là. Il va aurait... Non, non, mais ne virez pas. La liberté d'expression, tu sais ce que c'est ? Un petit pied d'eau. Tu sais ce que c'est, la liberté d'expression ? On est en France. Et les pointeurs, on n'en veut pas aussi. Oh, j'ai des... Mais c'est toi le pointeur, ici. C'est toi le pointeur. Ah, merci. Merci beaucoup, Marie. Ah, non, mais sérieux, quoi ? Il est qui, ce mec ? Pour qui se prend ? Il est taré. Il va revenir. Il ose parler et regarde le profil qu'il a. Sérieux. Mépris de classe, les mecs. Passe par sa couleur de peau. Mais tout le monde accepte n'importe qui, ce sont live.